Bonjour Nadir, on peut se tutoyer ? Bonjour, bien sûr. Tu es plutôt expresso ou plutôt thé ? Les deux. Le dernier album de musique qui t'a marqué ? Black Album, Metallica. Le dernier bouquin qui t'a plu ? Un bouquin d'Aurélien Barraud, Le plus grand défi de l'humanité. C'est un livre qui parle, en gros, point non-retour par rapport au système écologique, au système social du 21e siècle. C'est un livre qui traite des futures grandes catastrophes écologiques et surtout de la disparition de plusieurs animaux, faune, flore, voilà. En gros, ça parle de l'écologie. Le dernier film qui t'a fait triper ? Je suis plutôt série ces derniers temps et c'est la série Rise of the Wolves. Ça se passe dans un film au 22e siècle où l'humanité a dû quitter la planète parce qu'on l'a détruite à force de guerre. Et on se retrouve sur une planète qui s'appelle Kepler 22P qui existe réellement, qu'on a découvert il y a quelques années. Et de là, en fait, on doit relancer la vie, la civilisation. On doit tout refaire à zéro. Le liquide dont tu es le plus fier ? Sans hésiter, le Dragon de Yakuza, de notre gamme Yakuza. C'est une belle aventure. On l'a développée avec mes collègues pendant la première période du Covid. On a eu le temps de bien le développer, de bien le tester. C'est vraiment un véritable plaisir à vaper. Et comme on voulait tous être en vacances et sortir de chez nous, ça nous rappelait un petit peu les vacances. Ça nous rappelait l'été. Ça nous rappelait la plage, la fête. Quel jus aurais-tu aimé créer ? Si je dois parler du point de vue business, donc businessman, ça va être le Red Aster, clairement. Même si je ne l'ai pas vapé. Enfin, si je l'ai testé, mais ça n'a jamais été un old day pour moi. Mais par contre, si c'est le cœur qui doit parler, je dirais l'île flottante de la fabrique française. Seul sur une île déserte, tu as trois jus. Lesquels ? En numéro un, ça sera l'île flottante de la fabrique française. Le deuxième, je dirais que ça sera le Yakuza Dragon. Pour rester un petit peu dans l'état d'esprit île déserte, je prendrai un pina colada de notre gamme à Piaoua. Ton setup actuel, c'est quoi ? Je suis sur plusieurs setups. C'est vraiment... Mais par contre, je vapote beaucoup sur les petites vases jet depuis quelques temps. Très simple à embarquer en voiture ou quand je suis dans un endroit pour ne pas mettre beaucoup de vapeur. Bien, quand je suis chez moi ou que je suis à l'aise, je peux prendre mes anciens bottes. Ce qui te plaît dans l'industrie de la vape ? Déjà, un, c'est une industrie jeune, dynamique, fun, qui a énormément d'avenir devant elle. Il y a tout à créer, il y a tout à faire, il y a tout à développer, du nouveau matériel, des nouvelles façons de vapoter. Il n'y a rien de standard dans cette industrie. Il y a toujours du nouveau. Il ne faut pas oublier que l'importance première, on va dire plutôt le but premier de la vape en général, c'est d'aider les autres à arrêter la cigarette et à bannir la cigarette. Et c'est une bonne chose, je dirais. L'addiction, aujourd'hui, tout le monde le sait. Être addict de quelque chose, c'est être esclave de cette chose. Le but, c'est de convertir des fumeurs en vapoteurs. Et pourquoi pas aider des vapoteurs qui arrêteront même de vapoter. Parle-nous un peu de ton actu en cours. Nous avons développé énormément de jus. On a eu le temps pendant l'année 2020 et surtout avec les différents confinements, de travailler énormément avec les collègues sur des liquides. On a sorti de plusieurs gammes, comme les Yakuza, les Salem, la vape à l'envers, les Speedlab. Aujourd'hui, on a étoffé notre catalogue, notre menu de jus. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes surtout les francs. Gourmands, fruités, tabac, enfin... Un petit scoop sur ce qui est à venir ? Nous développons en ce moment des produits de CBD, des fleurs de CBD à fumée, qui sont totalement légales et autorisées sur le marché français. Et aujourd'hui, nous sommes la première entreprise à avoir enregistré ces produits TPD. Nous sommes vraiment dans la réglementation stricte du produit avec moins de 0,2% de THC. Et bien sûr, avec le message sanitaire estampillé sur nos produits qui dit clairement, fumer ce produit peut nuire à votre santé. Voilà, c'est la nouveauté. En fait, c'est vraiment le scoop de l'année. Nous sommes fiers d'être la première entreprise française à proposer ce produit. La question à laquelle tu n'aurais jamais répondu ? Politique et religieuse. Eh bien, merci beaucoup Nadir. Et je te souhaite une bonne soirée. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Et excellente soirée pour toi. Sous-titrage ST' 501